Vous avez kiffé les deux dernières vidéos parlant des pires pokémons et en l'occurrence les pires starters dans les jeux pokémons Et étant donné que ces thèmes vous ont énormément plu, bah je me suis dit que faire une deuxième partie sur les pires pokémons de chaque jeu pourrait vous intéresser Et donc bonjour à toutes et à tous c'est Electro, j'espère que vous allez bien Nous allons parler des pires pokémons de chaque génération et on va en citer 3 par jeu Et donc n'hésitez pas à me donner le vôtre dans l'espace commentaire On vise un objectif de 3000 likes pour cette vidéo si vous voulez une partie sur les meilleurs pokémons de chaque jeu Ce que je vous propose donc c'est de commencer dès maintenant la vidéo Nous allons donc commencer par la première génération d'un pokémon rouge, bleu, jaune et vert Et les 3 pokémons que j'ai sélectionné sont Magikarp, Nosferapti et Topiqueur Dans un premier temps Magikarp c'était sûr hein, parce qu'il s'agit d'un pokémon extrêmement faible qui possède des stats très mauvaises Et apprenant uniquement les capacités Trempette, Charge et Fléau Ce qui rend ce pokémon complètement inutile et il faudra attendre son évolution pour que ce pokémon soit très sympathique Mais il risque au départ de vous handicaper pour votre team Le deuxième pokémon que j'ai choisi est donc Nosferapti qui évolue uniquement Nosferalto Et oui, Nosferapti n'existait pas encore sur les premières cartouches Il est apparu pour la première fois dans la deuxième génération Ainsi Nosferalto est un pokémon extrêmement faible Et comme preuve, il s'agit d'un pokémon qui a été très fréquemment utilisé par la team Rocket Et ouais, en général ce n'était pas des dresseurs qui se trimbalaient avec des rhinos féroces Et enfin Topiqueur qui s'avère aussi comme un pokémon 100% inutile Mise à part pour l'arène de type électrique du Major Bob Qui vous permettra d'en finir très rapidement avec son Raichu Topiqueur ou Triopiqueur vous servira quasiment à rien Et se fera défoncer par tous les pokémons adverses Passons ensuite sur la deuxième génération dans pokémon Earthgold et SoulSilver Nous allons donc parler de Unselourdo, Germignon et Fouinard Unselourdo, bon vous le savez hein Il s'agit d'un pokémon qui ne possède pas d'évolution Et qui possède des stats médiocres, nuls Et ce pauvre petit pokémon n'a jamais bénéficié d'une méga évolution D'ailleurs je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà utilisé ce pokémon dans votre équipe ? Passons ensuite à Germignon, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des pires starters dans les jeux pokémon Puisqu'il sera faible sur la quasi-totalité des arènes que vous allez faire Et n'aura aucun point fort de son côté Et ce sera de même pour la deuxième partie de votre aventure lorsque vous allez naviguer dans Kanto Et enfin Fouinette qui évoluera en Fouinard Pokémon encore une fois comme un Solourdo qui possède cette fois-ci une évolution Mais possède des stats médiocres Et qui sera totalement inutile pour votre aventure La troisième génération de pokémon Ruby, Saphir et Emerald Nous avons donc Roselia, Monaflemyth et Munja Roselia est un pokémon très intéressant lorsque vous allez l'affronter sur la troisième génération Puisqu'il vous rapportera énormément d'XP En revanche, ce ne sera pas un pokémon qui sera très fort durant votre aventure Puisqu'il ne possède pas encore son évolution en Roserad Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été upgrade dans Pokémon Diamant, Perle et Platine Tellement il était mauvais dans la troisième génération Pour Monaflemyth, c'est à peu près la même chose Puisque c'est un pokémon qui possède une immense force physique Équivalente à un pokémon légendaire Mais possède un talent qui l'handicap énormément Il s'agit de Paresse qui l'empêche d'attaquer un tour sur deux En gros, c'est comme si tu utilisais Ultra Laser ou Giga Impact chaque tour Et ce qui fait donc que très peu de gens l'ont utilisé en combat Et enfin, Munja Qui est un pokémon aussi très spécial Puisqu'il possède un talent qui lui permet d'être immunisé sur toutes les attaques A l'exception de celles qui sont super efficaces contre lui Mais étant donné qu'il possède un double type très handicapant Insectes et Spectres Il sera faible face au type Feu, Spectre, Vol, Ténèbres et Roches Et ce qui rend ce pokémon complètement inutile Et en plus, il ne possède qu'un seul PV Ce qui fait que si vous êtes touché, même si vous êtes level 100 Vous pourrez vous faire tuer très facilement par un niveau 1 Passons ensuite sur la quatrième génération On va commencer par Kenautor Bon, je vais pas trop trop vous en dire Je pense que vous êtes au courant Et cela va de même pour Kryzik et Chenity Qui sont les pokémons les plus faibles de cette quatrième génération Passons ensuite sur la cinquième Avec Léopardus Qui est un pokémon très faible selon moi Puisqu'il s'agit d'un pokémon qui n'a pas une grande résistance Et possédant très peu de PV Et des bas stades d'attaque assez moyennes Il sera très difficile de jouer durant votre aventure Et cela va de même pour les singes Qui sont feuilles à joues, flottes à joues et flammes à joues Qui seront assez utiles pour la première arène Mais vous risquez de totalement les oublier par la suite Puisque vous risquez de rencontrer d'autres pokémons Qui seront susceptibles d'être plus intéressants pour votre équipe Et enfin, non mais oui Qui sert uniquement à XP votre team Et vu qu'il rapporte énormément d'XP Personne n'a envie de le capturer Maintenant, parcourons un petit peu la région de Kalos Et nous allons parler de Prismillon Cela va de même pour Cocotine Qui n'a jamais été utilisé dans une seule team de l'aventure Et pour Strassi, c'est un petit peu la même chose Puisqu'il possède aucune évolution Considéré comme un pokémon abandonné Passons ensuite sur les versions de pokémon soleil et lune Et ouais, j'ai pas fait la blague cette fois Et pour moi, les pokémons les plus faibles sont Plumeline, Lampignon et Togedé Malou Possédant tous les trois des stats très très mauvaises Et vous pourrez trouver largement mieux durant votre aventure Et enfin, parlons de la huitième génération les plus récentes Des versions de pokémon épais et boucliers Mais dans ces versions, les pokémons sont tout de même assez bons Les seules que j'ai retenues sont Rongrigou, Roublenard et Watapique Ne possédant aucune évolution Roublenard est une imitation pour ma part A des stats de Castornau Et Rongrigou n'en parlons pas C'est encore pire On touche le fond en termes de nullité Ainsi, on va s'arrêter là pour cette vidéo Concernant les pires pokémons de chaque jeu Bien sûr, je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde Mais cela fait partie de mon avis personnel Vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec mes choix Et ça, je vous invite à en débattre dans l'espace commentaire Si vous n'avez pas vu les vidéos sur les pires starters Ou les meilleurs Bah je vous invite à aller les voir Elles sont dans la description Elles sont assez sympathiques Et puis bah moi sinon, je vous dis à la prochaine C'était Electro Prenez soin de vous Et ciao ciao Ciao